Je m'appelle Françoise Béchet, je suis française, j'habite la ville de Rouen et je m'occupe de plusieurs choses. Je m'occupe professionnellement d'un atelier de moulage et d'un espace culturel et je m'occupe aussi d'une école de philosophie depuis 26 ans qui s'appelle Nouvelle Acropole et qui est basée dans plusieurs villes en France, dans Rouen. Et je m'occupe aussi, et je viens aussi pour ça, je m'occupe également d'une revue qui s'appelle Acropolis et qui est une revue électronique qui paraît tous les mois et qui publie un hors-série chaque année sur un thème différent, philosophique. Et cette année, le thème est « Éduquer à la transition » et c'est pour ça que Jean-François Buisson m'a invité à venir à ce colloque pour présenter la revue. Après le bac, j'ai fait une prépa et j'ai fait une grande école de commerce. Et après, j'étais dans quelques entreprises industrielles où je me suis occupée de management, de marketing, etc. Et il se trouve qu'au tout début de ma carrière, dans une des entreprises, mon patron s'intéressait aussi à l'alchimie et à la philosophie. Et moi, je commençais à m'intéresser aussi depuis déjà quelques années à la philosophie, au mystère de la vie, au sens de la vie. Et en fait, disons qu'il a accéléré mon processus d'intérêt et presque en même temps, j'ai rencontré l'association Nouvelle Acropole. J'avais 26 ans, 27 ans. Et ça m'a tout de suite intéressée, à la fois pour l'éveil à soi-même, la transformation de soi-même et aussi pour aider la société, le monde à devenir meilleur et à se transformer. Voilà. Donc j'ai trouvé dans Nouvelle Acropole une voie progressive, mais qui alliait ce que moi je recherchais, c'est-à-dire pouvoir comprendre les mystères de la vie pour moi-même, mais aussi. Essayer que cette compréhension puisse rendre la société dans laquelle on vit porteuse de plus de sens et d'harmonie. Voilà. Et après, je m'y suis investie très tôt et en 1991, j'ai ouvert une antenne de Nouvelle Acropole à Rouen. J'ai rencontré Nouvelle Acropole à Paris. J'étais parisienne à l'époque. Et voilà. Et voilà le parcours. Et après, là, justement, c'est une période intéressante parce que l'école dont je m'occupe depuis 26 ans est en train maintenant, j'ai passé le flambeau à un des élèves de cette école que je suis maintenant en train de, on va dire, de marrainer pour qu'une équipe de jeunes reprennent l'école. Voilà.